Donc, bienvenue tout le monde à ce buffet d'outils pratiques pour l'enseignement de l'art dramatique et de la danse à distance. C'est vraiment une présentation d'outils technos, d'outils numériques qui sont disponibles en ligne, puis on va essayer de vous donner aussi quelques exemples d'activités. Alors, le menu du jour, ce qu'on vous propose, c'est un généreux buffet d'outils pratiques à consommer sans modération, bien sûr, qui va commencer par des petites présentations. On va se présenter un petit peu pour que vous nous connaissiez si vous ne nous connaissez pas déjà. Ensuite, en entrée, on va vous présenter des outils pour briser la glace. Donc, en visioconférence, on veut souvent commencer en brisant la glace pour mieux connaître nos élèves. Ensuite, on vous donne des outils pour présenter du contenu, donc présenter des leçons, des activités, des notions, etc. Pour les plats principaux, on a quatre choix. Donc, le premier, c'est des outils pour questionner et aussi, bien sûr, pour apprécier, parce qu'on peut les utiliser en même temps pour faire de l'appréciation. Il y aura des outils pour créer des ressources audio, des outils pour créer des ressources vidéo et des outils aussi qu'on peut utiliser directement en visioconférence pour faire des arts de la scène. Comme dessert, on va vous présenter des outils pour partager les réalisations des élèves et des petits assortiments d'ingéniosité. Donc, des petits sites web, des petits outils qu'on ne pouvait pas nécessairement mettre dans d'autres catégories, mais qu'on trouvait vraiment intéressants à vous partager. Pour finalement conclure ce buffet à midi 45. Je rappelle que j'ai mis le lien dans le clavardage pour rejoindre la présentation. Je vais la mettre à plusieurs reprises parce qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui entrent dans la salle, ils n'ont pas accès au lien. Donc, je me présente. Je voudrais d'abord vous avertir que ce buffet-là, ça se peut que comme quand vous sortez du buffet, vous soyez un peu trop plein, que vous vous sentiez un peu submergé, mais on va tout vous expliquer ce qu'on va faire par la suite. Donc, je me présente. Je m'appelle Mylène Bélanger. Je suis à la base une enseignante de musique depuis plus de 14 ans. Cette année, j'ai la chance de me joindre à l'équipe du Récit et je vais porter les dossiers musique et danse. Pour ceux qui sont en danse, j'ai quand même une expérience d'enseignement de danse pendant quelques années. Présentement, je suis une candidate à la maîtrise en éducation. Je m'intéresse particulièrement à l'enseignement de pédagogie active. Donc, c'est ça. Puis, je suis en remplacement de Brigitte-Louise Lessard qui porte aussi les dossiers musique. Pour ma part, je m'appelle Marie-Ève Lapolis. Je suis anciennement enseignante en arts plastiques au secondaire. J'ai une maîtrise en didactique de l'éducation. Je me spécialise surtout dans les réalités virtuelles et augmentées. Je collabore avec le Récit depuis l'année dernière et je suis maintenant intégrée à l'équipe à temps plein. Et je m'occupe plus particulièrement des dossiers arts plastiques et arts dramatiques. Donc, on a aussi dans notre équipe, bien sûr, André-Caroline Boucher, que vous connaissez probablement, qui chapeaute cette équipe depuis 1999. Et c'est ça. Donc, elle s'occupe principalement en ce moment des dossiers pour la formation à distance et du répertoire culturel Influx. Donc, aujourd'hui, vous avez vu, on vous a rassemblés arts dramatiques et danse. Pourquoi cette raison-là aujourd'hui? Parce que quand on a répertorié les outils, on a réalisé que plusieurs outils étaient en commun pour les deux disciplines. Nous avons aussi entendu le besoin de formation spécifique pour chacune des disciplines. Et c'est dans notre objectif, dès le retour des fêtes cet hiver, dans le fond, nous allons prévoir des rencontres plus en discipline pour répondre à ce besoin-là. Comment suivre la formation? Comme Marie-Ève vous a expliqué, il suffit de suivre dans le clavardage, je vais le remettre à nouveau, la présentation Wakelet, et vous avez simplement à cliquer dessus. Vous allez aussi la retrouver dans les différents Wakelet pour arts dramatiques et danse, que vous allez pouvoir récupérer par après. Le webinaire va être enregistré. Donc, si vous devez quitter parce que vous n'avez pas assez de temps ce midi, vous allez pouvoir réécouter en rediffusion. Vous allez pouvoir partager aussi l'enregistrement des collègues. Puis, vous allez pouvoir simplement leur réécouter si vous avez un passage que vous avez manqué. Donc, si vous ne connaissez pas Wakelet, Wakelet, c'est un peu comme un padlet. Dans le fond, c'est pour colliger des signets web. Et donc ici, ce qu'on a fait, c'est une collection principale avec tous les liens pertinents. Mais vous allez voir, il va toujours avoir une version arts dramatiques et une version danse pour vous amener directement sur vos espaces respectifs. Parce que les espaces sont quand même séparés. Il y a un espace complet pour l'art dramatique et un espace complet pour la danse. Donc, vous allez voir quand je vais défiler ou quand vous vous défilez avec le lien que Mylène vous a donné, vous allez voir, ça va être écrit en lettres majuscules, arts dramatiques, deux points, le nom de la collection et danse, deux points, le nom de la collection. J'ajouterais aussi que ces espaces-là sont en construction constante. Donc, c'est une toile de fond que nous avons mise à la base. Et grâce à vous, je crois qu'on va réussir à faire grandir cet espace-là. Exactement. Donc, c'est vraiment collaboratif. On vous invite vraiment à partager vos ressources avec nous dans les différentes collections Wakelet. Donc, aujourd'hui, les outils que nous allons vous présenter ont été choisis en fonction de différents critères. Premièrement, on s'est penché vraiment plus particulièrement sur les outils qui étaient les plus faciles d'utilisation. Donc, des outils qui ne demandaient pas un baccalauréat pour comprendre comment l'utiliser. Des outils aussi, bien sûr, qui sont gratuits ou à tout le moins très, très, très peu coûteux, mais principalement gratuits. Ensuite, des outils qui ne demandaient pas d'inscription de la part de l'élève. Parfois, l'enseignant va avoir besoin de s'inscrire pour créer, par exemple, une classe, etc. Mais habituellement, on s'est vraiment concentré sur les outils qui demandaient peu ou pas du tout d'inscription. Et surtout, des outils qui n'ont pas besoin d'être téléchargés. Donc, tout est en ligne, des outils qu'on peut accéder sur n'importe quel appareil, à part une ou deux exceptions que vous allez voir plus tard. Mais sinon, la plupart, c'est vraiment pour éviter justement d'avoir à demander aux élèves d'aller télécharger les outils, surtout s'ils ont des appareils prêtés par le centre de service. Ça se peut que les applications ne fassent pas partie du paquet de logiciels qui est offert. Donc, ça complique les installations. Alors, on a choisi des outils en ligne. Nous sommes conscients que vous avez peu de temps avec le contexte qu'on vient en ce moment pour faire cette recherche-là. Et dans le fond, en centralisant sur le Wakelet, on veut vous permettre de pouvoir sauver du temps et de l'énergie. C'est ça. Donc, c'est un premier défrichage qu'on a fait. C'est sûr qu'on n'a pas tous les outils qui existent dans ces collections-là. Comme Ylène disait tout à l'heure, on va continuer à ajouter des choses. Et bien sûr, on vous invite à le faire vous-même. Donc, je te laisse aller avec les entrées. Donc, le Wakelet, c'est un peu construit sous forme d'un plan de cours. Souvent, quand on commence avec les élèves à distance, on doit briser la glace. Alors, si vous êtes un enseignant ou une enseignante de l'école virtuelle, vous allez peut-être avoir des élèves que vous ne connaissez pas. Donc, on trouve important de briser la glace avec… On va vous présenter un premier outil qui s'appelle AnonVote. Puis, on va vous inviter tout de suite à aller cliquer sur ce lien dans la présentation pour aller choisir si votre vie actuelle était un film. Lequel serait-il? Donc, on vous invite à choisir. Vous avez Les 12 travaux, Le jour de la marmotte, Solo au monde, Shining, Walking Dead, puis Wonder Woman. Donc, je suis curieuse de voir qu'est-ce que vous allez choisir à un instant. Ceux qui ne savent pas comment accéder, vous avez simplement dans la présentation Wakelet, allez cliquer sur le AnonVote. Oui, on clique ici sur le lien. Ensuite, on coche l'image et on clique sur Voter. Puis après ça, on peut voir ici les votes qui ont été donnés. On peut rafraîchir pour voir les différents votes. Donc, c'est un outil qui est entièrement gratuit et qui ne demande pas d'inscription. Ça se fait très, très, très rapidement pour créer un petit sondage rapide, soit avec des images ou avec des… Là, on vous en a mis un en lumière, mais il en existe vraiment une quantité infinie qu'on a mis à l'intérieur des collections. Comme on vous a expliqué un peu plus tôt, les deux collections, vous avez vraiment le choix, comme on le voit clairement, il est écrit hors dramatique, puis un peu plus bas, dense. Donc, vous pouvez aller observer. C'est sûr que ces outils-là, il y a quand même des similarités entre les deux côtés. Donc… Vous allez voir ici, quand c'est écrit récits danse, vous êtes vraiment dans la collection qui est afférente vraiment à la discipline de la danse. Donc, c'est ça, il y en avait plusieurs. Un qu'on connaît bien pour briser la glace, c'est souvent Manitimator qui est utilisé. On peut aussi utiliser des tableaux blancs, comme Google Jamboard. Des petits générateurs de faux panneaux publicitaires, etc., pour créer des trucs, des activités ludiques avec les élèves. Habituellement, là, vous voyez à l'intérieur, vous ne voyez pas le descriptif parce que c'est des collections. Quand vous cliquez sur ça, vous avez vraiment, est-ce que tu peux cliquer sur une collection? Ça va nous permettre de voir. On a vraiment pris le temps d'identifier le plus possible. Ce n'est pas tout terminé, mais notre but, c'est vraiment de vous mettre un résumé rapide des outils pour vous aider à faire un choix. Plus votre intention va être claire par rapport à ce que vous voulez faire, plus ça va être facile de vous y retrouver à l'intérieur du WAKE. Donc, c'est ça. Quand on a créé des collections par rapport à un outil en particulier, on a habituellement ajouté le site web en tant que tel pour joindre l'outil. Ensuite, s'il y avait des tutoriels textes, on les a intégrés et des tutoriels vidéo. Et parfois aussi, on a ajouté des exemples d'activités réalisables avec ces outils-là. Puis, si dans vos recherches, vous trouvez des choses qui seraient pertinentes, ça va être intéressant d'aller faire un ajout. Donc, c'est ce qui est pour briser la glace. Maintenant, on est rendu à pour présenter du contenu. Donc, pour présenter du contenu, je sais qu'en arts dramatiques et danses, on utilise peut-être moins le tableau blanc en classe. On est plus dans l'action, on est plus dans la démonstration physique, etc. Mais à distance, ça peut être intéressant d'avoir un tableau blanc pour pouvoir collaborer avec les élèves pour pouvoir recueillir des idées de projets, des idées, etc. Donc, ici, on vous propose un petit outil qui s'appelle whiteboard.fi. Ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est que l'enseignant a son propre tableau blanc et il voit tous les tableaux blancs des élèves. Donc, les élèves, quand vous cliquez sur le lien, si vous cliquez ici sur le lien whiteboard.fi, vous allez arriver ici où ça va vous demander tout simplement d'écrire votre nom. Moi, ensuite, quand je vais sur mon... Je vais aller ici. Quand je vais sur le whiteboard de l'enseignant, je vois ici des gens qui commencent à entrer dans la salle. J'aime ça, on a des curieux. Oui, il y a juste deux personnes, par exemple. Oui, vous pouvez aller cliquer. C'est vraiment très interactif comme formation. On veut vous amener essayer. Donc, les élèves voient le tableau de l'enseignant et l'enseignant voit les tableaux des élèves. Donc, Chantal, par exemple, je peux aller cliquer sur son tableau. Là, pour l'instant, elle n'a rien fait. Mais si elle dessine ou elle ajoute des éléments, je peux voir directement son tableau. Je ne peux pas aller intervenir sur son tableau, par exemple, mais je le vois ici. Quand je clique ici, je peux, par exemple, pousser son tableau à tous les autres élèves pour le montrer en exemple, par exemple. Et c'est ça. Donc, je pourrais pousser mon tableau à tous les élèves. Là, il ne veut pas. J'aurais une question. Oui, vas-y. Oui, en fait, c'est moi. En fait, c'est Chantal. Je ne comprends pas trop pourquoi vous ne voyez pas. Moi, en fait, j'ai écrit des trucs sur mon tableau. Je l'ai fait des dessins. Mais c'est comme si ça ne se rendait pas. Non, c'est ça. Il ne veut plus non plus. Moi non plus. C'est la joie du numérique. De temps en temps, ça arrive aussi. C'est ça. Parce que là, c'est un maximum de 50 élèves à la fois. Le tableau, déjà, c'est un tableau qui ne vit pas éternellement sur le web. Donc, c'est vraiment fait pour être utilisé spontanément en classe. On ne peut pas y retourner plus tard. Donc là, vous voyez, j'ai fait une manœuvre. Je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai fait une manœuvre. Et là, maintenant, je ne suis plus dans la version enseignante du whiteboard. Et je ne peux pas y retourner parce qu'il n'y a pas de lien. C'est le même pour tout le monde. C'est un peu son défaut à celui-ci. C'est très éphémère. Mais il y a quand même un potentiel intéressant à aller chercher. C'est ça. C'est vraiment pour faire une activité rapidement en classe. Et ce que j'ai oublié de vous montrer après, c'est qu'une fois que l'activité est terminée, on peut sauvegarder tous les tableaux des élèves en version PDF. Donc, on garde dans le fond une image, un snapshot de la création des élèves. Ensuite, donc ça, c'est un exemple de tableau blanc. Il y en a plusieurs autres que vous pourrez consulter dans la collection qui s'en vient un petit peu plus bas. Mais ça, c'est un petit exemple rapide d'un outil qu'on peut utiliser pour partager du contenu avec les élèves pendant une visioconférence. J'attire votre attention sur le fait qu'au mois de novembre, on anime quatre webinaires sur la création de capsules vidéo. Donc, si vous voulez apprendre comment créer et diffuser des capsules vidéo pour enseigner des notions à vos élèves, les webinaires, ça va être au mois de novembre, donc une sur la démonstration filmée, donc vraiment avec acteur, une autre sur la captation d'écran. Ensuite, la diffusion sur YouTube et enfin la diffusion sur Stream, si vous êtes avec Microsoft 365. Là, pour l'instant, si vous cliquez sur cette collection-ci, il n'y a rien parce que les webinaires n'ont pas eu lieu, mais quand les webinaires vont avoir lieu, les enregistrements vont se retrouver dans cette collection-ci. Donc, maintenant, vous pouvez cliquer soit sur votre collection « Art dramatique » ou la collection « Dance » ici pour accéder à vos outils de… vos outils de TIC pour présenter du contenu à distance. Donc, vous allez retrouver le site web de la classe inversée 4 heures du récit « Art ». Vous allez retrouver des tableaux blancs, des outils pour créer des sites web comme Google Sites, des outils pour faire des captures d'écran comme Loom Screencastify, des outils pour faire des présentations dynamiques comme Prédit, des outils pour créer des parcours d'apprentissage comme Dectoys, des outils pour annoter des PDF, pour créer des images interactives avec ThingLink, des documents interactifs, etc. Je veux juste faire un ajout parce que là, on doit commencer à sentir un certain surdose de sites ou d'éléments nouveaux que peut-être on vous envoie ce matin. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment une présentation de mon parcours plein d'outils, mais on veut être là pour vous soutenir une fois que vous avez décidé de vous ranger sur certains outils. Donc, on va offrir un service qui va vous permettre de pouvoir approfondir un peu plus des outils précisément. C'est ça. Donc, on va mettre en place des midis webinaires, mais plutôt informels, des midis où on va se concentrer sur des outils particuliers. Puis, vous pourrez venir nous rejoindre pour voir un peu comment les utiliser puis qu'on se trouve des idées d'activité ensemble avec ces outils-là en même temps. Donc, on est maintenant rendu au plat principal. On a décidé d'aller vraiment, comme on parlait, au niveau des intentions que vous avez. Donc, premièrement, souvent, on a à travailler l'appréciation. Donc, on va souvent chercher à questionner à travers l'appréciation. Donc, on vous met un premier exemple, un premier outil qui s'appelle Headpuzzle. Comme toutes les autres sections, il existe vraiment une panoplie d'outils pour questionner. Mais on a décidé de mettre en lumière Headpuzzle parce que c'est un site qui nous permet d'utiliser un vidéo et de questionner l'élève à partir d'un vidéo. Donc, on dirait que je n'ai pas mis le bon lien. Donc, on pourrait prendre, exemple, un extrait de comédie musicale. Puis, au lieu de simplement demander aux élèves de visionner, puis que ça laisse l'élève un peu passif dans cette tâche-là, on peut insérer à certains moments dans la vidéo. Vous voyez, on voit les petites gouttes dans le bas. Les petites gouttes, c'est des moments où on va questionner l'élève sur ce qui est en train de vivre à l'écran. Donc, on peut vraiment l'insérer. C'est facile pour construire. On insère vraiment le lien. C'est seulement le lien, hein, Marie-Ève? Oui. Puis, après ça, on construit les questions. Puis, il existe aussi une banque de questions, puis de petites vidéos déjà construites. Donc, c'est un outil qui devient intéressant à aller explorer. Puis, je pense à la danse où on a souvent des extraits de danse qu'on veut montrer. Bien, c'est plutôt simple. Vous allez voir un petit peu plus loin dans la présentation. On va même vous donner un truc pour essayer d'enlever toutes les publicités autour. Donc, ça peut être vraiment aidant. Comme les autres sections, on a deux sections de collection d'outils pour questionner et apprécier. Selon votre discipline, vous pouvez aller cliquer à l'intérieur. Vous allez retrouver tous les outils comme Minty qui est là. Edpuzzle. J'attire aussi votre attention, si vous aimez l'idée du principe vidéo. Visea aussi est un outil qui permet l'intégration de vidéos. Kahoot qui est des petits quiz. Donc, vraiment, selon votre besoin, vous allez pouvoir aller trouver des outils qui vont aller vous permettre de questionner les élèves. Je passerai à l'autre section, Marie-Ève. Une question à poser? Oui, vas-y. Oui, est-ce qu'il y a une liste qui pourrait être faite ou si c'est déjà fait du titre de vidéo? Parce que là, on peut aller le voir et le tester. C'est quoi qu'il fait cet outil-là? Avec une petite liste, comme là, on vient de dire des choses. Un titre d'un outil, ça fait des vidéos. L'autre titre, ça fait des quiz. Oui, normalement, quand vous cliquez dans la… Parce que là, c'est les collections qui sont affichées. Donc, on ne voit pas tout le descriptif. Quand vous cliquez dans la collection, vous allez avoir comme plusieurs options. Puis, le descriptif est à l'intérieur. OK. Super, merci. Puis, quand on ne le voit pas à l'extérieur, c'est que ce n'est pas une… C'est une collection. OK, merci. On va continuer. Donc, on est rendu à des ressources audio. Oui, là, on rentre à la création. Donc, une fois qu'on a apprécié des œuvres, on peut en créer nous-mêmes. Donc, première méthode de création, création de ressources audio. Il y a plusieurs outils qui permettent de couper des fichiers audio, ajouter des fade-in, fade-out. Ici, on a sélectionné le fusionneur audio parce que ça peut être très utile si on veut faire des mixes, par exemple, pour des chorégraphies ou des effets sonores, etc. Oui. J'ajouterais aussi que c'est simple d'utilisation en danse. Si vous avez envie de faire vivre les montages aux élèves, bien, ce serait une possibilité très simple et qui ne demande pas d'inscription. C'est ça. Donc, vous voyez, c'est très, très rapide. On ajoute des pistes. Là, je n'en ai pas dans cet ordre-là ici. C'est un ordre qui est prêté. Je n'ai pas de musique. Mais donc, on ajoute des pistes et on fusionne ici à la fin. Mais on choisit en quel format qu'on veut que ce soit rendu et on fusionne et le tour est joué. Donc, très facile, aucune inscription, très efficace. On retrouve aussi dans cette même collection-là des outils encore plus simples que celui-là qui ne fusionne pas, mais qui fait seulement mettre un fade-out où on peut couper une petite section, qui est très simple aussi. C'est ça. Donc, ça peut être intéressant aussi, par exemple, en endramatique, de créer une balade ou diffusion. Ici, on vous propose l'outil Anchor qui, quand on clique sur la collection ici, on peut voir que, c'est ça, on a accès au site, on a accès à un tutoriel. Donc, Anchor nous permet de créer directement à l'intérieur de cet outil-là. On peut s'enregistrer directement dans l'outil ou importer des fichiers audio qu'on va avoir enregistrés ailleurs. Et après ça, on peut diffuser directement à partir de Anchor sur les plateformes populaires comme Apple Podcast, etc. Alors, les deux collections ici pour arts dramatiques et danses, les collections d'outils pratiques pour créer des ressources audio. Quand on clique dessus, on a donc accès justement à un enregistreur de voix, à un découpeur audio, au fusionneur que je vous ai présenté tout à l'heure. Le descriptif ici, on le voit quand on est devant, parce que ce n'est pas une collection. C'est ça, parce que c'est un site web, par exemple. Comme ici, c'est pour accéder à une collection d'effets sonores qui a été libérée. Il y a 16 000 effets sonores libérés par la BBC que vous pouvez utiliser. Donc, c'est ça. Alors, il y a plein d'outils audio ici qu'on peut utiliser. Donc, on est maintenant rendu à la section pour créer des ressources vidéo, parce qu'on sait qu'au cœur de vos disciplines, la vidéo est quand même importante. Ce qui était comme problématique pour ma part, je trouvais, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui est facile d'utilisation, puis qui permettait autant à un élève du primaire que du secondaire d'aller s'enregistrer. Donc, vous avez ici vidéo recorder. Il vous permet, comme vous pouvez voir à l'écran, là, vous n'allez pas voir parce que Marie-Ève est déjà… Ah, ça marche. T'es juste trop hot. J'anticipais. Là, je ne sais pas si ça va enregistrer, par exemple. Donc, aussi simplement que ça, elle s'enregistre, elle rentre, elle s'enregistre, puis après ça, elle peut sauvegarder, puis c'est fait. Donc, pas besoin d'explications qui durent 20 minutes pour faire fonctionner un outil, puis c'est simple comme ça. Vous avez aussi, c'est très à la mode ces temps-ci, on le voit beaucoup en musique, mais je pense qu'en danse, puis en art dramatique, il y a beaucoup de potentiel à jouer avec le multiécran. Donc, on vous a fait une collection complète qui vous aide à construire si vous décidez de vous lancer dans ce projet-là. C'est un projet qui est plus complexe, qui va peut-être vous emmener à utiliser des outils à télécharger, mais comme on se disait que c'était pour les enseignants, on trouvait ça très intéressant. Donc, on vous a outillé à l'intérieur de la collection de tutoriels qui vont vous permettre de pouvoir réaliser un projet comme celui-ci. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, Marie-Ève. Non, c'est beau. De toute façon, on va probablement faire un petit webinaire directement sur le sujet. Donc, c'est pour montrer que c'est faisable quand même assez rapidement, sans avoir à passer par des outils professionnels comme Final Cut. Tout à fait. Donc, vous avez aussi les collections comme on avait parlé pour les ressources vidéo. Vous en avez une panoplie, puis on a vraiment misé sur le plus simple possible. Oui, ça, il y en a quand même beaucoup. Oui. C'est ça, Capwing, il y en a plusieurs, Sumo vidéo. On avait même des possibilités de faire du doublage. On trouvait ça intéressant de pouvoir utiliser une vidéo YouTube, pouvoir ajouter des voix ou créer des personnages, ou juste utiliser une musique qui existe, puis pouvoir embarquer sa voix. Bon, on trouvait ça intéressant. Oui. Si je peux me permettre, c'est avec lequel qu'on peut faire l'activité du doublage? Peux-tu le remettre, le parqu'un? C'était avec le Capwing, hein? Oui, Capwing, on peut le faire avec ça ici. C'est ça. C'est lui, le studio. Merci beaucoup. Bienvenue. Si vous faites des tests, vous nous reviendrez là-dessus. Ça serait vraiment intéressant. Nous vous remercions de votre présence pour ceux qui doivent quitter, mais n'hésitez pas à communiquer avec nous, puis l'enregistrement est disponible sur notre site web. Je vais remettre le lien. Maintenant, on est rendu aux heures de la scène en visioconférence. Alors, quand on est vraiment en visioconférence, on peut jouer un peu avec notre environnement. On peut faire des choses quand même intéressantes spontanément. Alors, comme vous voyez, dernièrement, et Mylène aussi, on a utilisé un arrière-plan virtuel qu'on a créé pour le réciteur, mais on peut en créer d'autres pour les utiliser vraiment comme décors, justement, un décors virtuel pour créer une pièce en direct, en visioconférence, ou, ah, Mylène, elle a mis des spotlights pour avoir une scène pour la dent. Je vais voir si je peux mettre mon, je vais en choisir un autre. Donc, on choisit un fond virtuel parmi différents fonds. Il peut y avoir des fonds animés aussi. On peut faire un fond plus Halloween, se mettre dans une ambiance quelconque. Bref, ça peut ajouter justement un effet, un effet, c'est ça, pour avoir un décor, un décor virtuel. Nous, on a créé nos décors virtuels avec Canva ici. Donc, quand on, quand on va sur Canva, il y a moyen de créer déjà avec le format adéquat pour que ça rentre vraiment à l'écran, là, dans une visioconférence. On n'a qu'à aller sur, ici, créer un arrière-plan virtuel avec Canva. Et donc, quand on est dans notre, dans notre compte, donc, on a différents gabarits qui sont déjà intégrés. Sinon, on peut ajouter une image et la redimensionner ici pour qu'elle rentre dans l'espace adéquat. Donc, n'importe quelle image va convenir. Il faut, il faut simplement s'assurer que le format soit adéquat pour pas que ça fasse, je vais me, je vais remettre mon... Certaines plateformes sont moins, je ne sais pas si tu l'as dit, sont moins agréables pour utiliser ces fonds-là. Mais pour Zoom, c'est plutôt simple. Vous allez habituellement dans la caméra vidéo, vous avez comme une petite flèche, que vous allez ouvrir et appuyer sur Choice Virtual Background. Oui. C'est ça, Google Meet, c'est celle-là qui fonctionne moins bien. Oui, Google Meet, avec Teams, on peut, avec Zoom aussi, on peut ajouter des filtres vidéo. Donc, ça peut être animé. Donc, il peut y avoir vraiment une animation derrière nous en même temps. Et avec Zoom aussi, maintenant, ils ont des filtres ajoutés, donc des calques. Alors, on pourrait se mettre, par exemple, si on va se masquer, bien sûr, pour être important. Pour ma part, je n'arrive pas à le mettre parce que j'utilise l'application, c'est mobile. Donc, je n'ai pas cette fonction-là. Je vais juste le remettre à aucun parce que je vais ici aller montrer la Snap Camera. Donc, c'est une autre façon de faire quelque chose de ludique en visioconférence. C'est en utilisant la caméra virtuelle Snap Camera. Alors, cette fois-ci, il faut vraiment aller la sélectionner parmi ses choix de caméras. Et quand on a Snap Camera d'ouvert, on peut vraiment, après ça, se choisir un costume. Donc, on peut se faire des petits costumes virtuels comme ça. Par contre, j'aime ça. C'est bon, Josiane est déjà prêt de se transformer. Oui, j'espère. Un peu plus technique pour l'installation. Puis là, vous voyez, moi, chaque fois qu'on l'utilise, pour ma part, ça fait toujours un délai. Moi, j'ai un Lenovo, donc ça m'a causé plus de difficultés d'installation. Mais c'est très amusant que ça fonctionne. Puis là, parce que je vous le montre, bien, ça ne fonctionne pas. Donc, ça peut vraiment être comme un personnage animé. Il y en a qui sont mieux faits que d'autres, c'est sûr. Mais il y en a plusieurs qui sont quand même très intéressants. Donc, ça permet d'avoir un petit costume virtuel. Sauf que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait, j'allais vous montrer quelques outils qui doivent être téléchargés. Et Snap Camera, ça fait partie de ces outils-là. C'est gratuit, mais ça doit être téléchargé. À la commission scolaire, bien, au Centre de services de Montréal, j'ai demandé que ça soit ajouté à la banque de logiciels. Donc, il suffit de le demander, là. C'est gratuit. Il ne devrait pas avoir de problème dans ces situations-là. Je vais juste l'enlever. Je suis toujours existante, mais j'ai un petit bug avec ma caméra. Donc, je m'en reviens. C'est bon. Je vais retourner avec mon fond virtuel. Quand on joue avec, c'est ça. Pour ma part, parfois, ça va m'amener à avoir certaines problématiques comme ça. Je ne suis pas à l'image parce que je dois utiliser plusieurs fois, je dois utiliser plusieurs fonctions. Exemple, je dois d'abord ouvrir mon Snap Camera pour ensuite avoir une application, un logiciel qui s'appelle ManyCam, qui me permet ensuite de pouvoir rentrer dans Zoom. Donc, un petit peu plus technique, mais pour les heures de plaisir que ça nous fournit, ça vaut le détour. Puis, comme on avait discuté avec M. Yel, parfois, ça peut créer peut-être aussi des cours avec les élèves qui peuvent faire déraper un peu les élèves. Ça vaut vraiment quelle langue vous décidez de prendre. Mais je pense que ça peut aussi créer un moment de folie et de complicité avec les élèves qui pourraient être intéressants à explorer. C'est ça. Un autre outil aussi qu'on peut télécharger. Donc, c'est Prédi Vidéo. Si vous connaissez déjà Prédi, Prédi Vidéo, c'est comme, c'est la même plateforme, mais cette fois-ci, on peut ajouter des filtres devant nous. Donc, je ne sais pas si je peux agrandir la fenêtre. Oui, ça, c'est bien. On ne voit pas. Ah oui, OK. Oui, c'est bien. Donc, il y a différents modèles. Alors, ça fait devant nous, comme vous voyez, ça met le texte et les images devant nous et on peut aller d'une fenêtre à l'autre comme ça ici. Donc, on ne quitte pas du regard nos élèves. On avait parlé justement d'utiliser peut-être le principe de commentateur de nouvelles. On pourrait faire du cinéma muet. Oups, il y a de l'image ici. Je vais juste revenir comme ça. On se demande si en danse, on ne pourrait pas utiliser des positionnements si on avait affaire avec des troupes. C'est sûr que ça va être plus dur. Donc, on pourrait avoir une image à côté de nous avec les pas, etc. Sauf que ça aussi, Prédi Vidéo, ça doit être téléchargé. Ce sont des outils en présentiel, ça. Oui, mais on peut quand même les utiliser pas en présentiel, puis s'enregistrer avec ces filtres-là et réaliser une capture de cette manière-là. Donc, ce n'est pas nécessairement à utiliser en présentiel, mais vu que ce sont des outils qu'on peut utiliser en présentiel, on les montre dans cette catégorie-là. Donc, si vous allez dans la collection des arts de la scène en visioconférence, il y a différents outils. Par exemple, un générateur de carton d'improvisation, les outils pour justement créer son arrière-plan avec Canva, un télésouffleur que les élèves peuvent utiliser pour suivre leur texte à l'écran. Bref, des petits outils comme ça qui peuvent être utilisés en direct. Nous sommes maintenant rendus au dessert. On va aller un petit peu plus vite pour s'assurer de ne pas ajouter trop de temps à votre midi. Donc, pour partager deux outils qui sont vraiment intéressants et incontournables au niveau de Flipgrid. Flipgrid, dans le fond, ça nous permet de commenter, de donner une tâche à des élèves par vidéo, mais les élèves vont devoir nous répondre par vidéo. Donc, tout se passe sur ce site. Vous créez une classe, puis les tâches sont données. Les élèves, par exemple, je pourrais faire écouter un extrait d'œuvre de danse à des élèves, puis je leur demande de me faire une appréciation. Les élèves ne pourront pas écrire, ils vont devoir me répondre par une vidéo. Et c'est vraiment intéressant comme outil. Puis, il y a vraiment des... Là, on parcourt très vite, mais il y a vraiment des choses à aller explorer avec cette plateforme-là, qui est extraordinaire pour le partage. De plus, vous pouvez aussi utiliser le Wakelet, comme nous, on a créé pour vous partager des outils. Vous pourriez vous ouvrir votre propre Wakelet qui va vous permettre de partager les productions des élèves entre eux. Donc, ça vous fait un uniforme qui est plus fermé avec eux. C'est vraiment intéressant. Et ça leur permet de collaborer aussi. Donc, vous retrouvez aussi des collections pour partager. Il y a encore plein d'autres outils que vous allez pouvoir explorer, qui vont vous permettre de faire du partage, pour permettre aux élèves de partager leur production. Donc, vous avez des outils qui sont dans la suite Google, dans la suite Teams, les Google sites qui deviennent intéressants, qui pourraient être utilisés pour faire un travail de co-construction avec les élèves. Pour terminer les desserts, il y a un petit assortiment d'ingéniosité qui sont très intéressants, comme par exemple, ici, Vidéolink, qui permet de partager une version sans pub des vidéos YouTube. Donc, comme vous savez, les vidéos, on ne peut pas présenter de publicité à des enfants de moins de 13 ans au Québec. Ce n'est pas permis. Donc, pour éviter que les vidéos qu'on souhaite présenter, les vidéos de YouTube qu'on souhaite présenter soient bombardées, justement, de publicité et de cartes à cliquer et tout ça, on peut générer un Vidéolink qui est pour cette vidéo-là. Mais sachez que dans Wakelet, si vous utilisez Wakelet pour partager des vidéos YouTube, ça le fait automatiquement. Donc, dès qu'on utilise Wakelet, la vidéo qui est partagée est sans publicité. Une autre petite trouvaille vraiment le fun, surtout pour la danse, c'est Body Synth. Alors, quand on va dessus ici, ça fait partie des expériences Google, des Google Experiments. Donc, quand on active l'expérience, la caméra va trouver, j'espère, des tests tout à l'heure, ça fonctionnait. Si vous utilisez, puis tu sais, là, on parle de la danse, mais ça pourrait être aussi utilisé avec des groupes de besoins particuliers ou avec certains handicaps. Je trouve qu'il y a quelque chose à exploiter avec ça, parce que là, on ne pourra pas le montrer. Bien oui, pour faire exprès. Excusez-nous. Vous voyez comme le petit bonhomme, le petit bonhomme bouge. C'est qu'avec notre corps sur la caméra, on bouge, puis on voit vraiment du mouvement. Regardons-le quoi ici, là? Oui. C'est parce qu'il ne peut pas utiliser les deux caméras en même temps, probablement. Rappelle-moi, on pouvait enregistrer notre oeuvre? Non. OK. Donc, c'est plus une expérience, une petite expérience à jouer avec les élèves. C'est ça. Donc, ensuite, on peut aller cliquer sur les collections respectives d'art dramatique ou de danse pour accéder aux petites ingéniosités pratico-pratiques. Ici, la roue, Wheel of Names, pour faire des choix de nom au hasard. Le site web aussi à côté, juste à côté remonte un peu pour faire une séquence de danse. qu'on peut s'amuser à faire danser un petit bonhomme à partir d'une chorégraphie. On a Catherine Leroux qui est clé roue, excuse. Il y a une question sur Body Synth. Oui. Oui, excusez. Je ne voulais pas activer mon micro sans m'annoncer. Body Synth, est-ce qu'on peut être plusieurs personnes? Jusqu'à combien de personnes il reconnaît ce que c'était écrit? Je ne l'ai pas expérimenté à plusieurs. Je ne sais pas s'il va… il faudrait le faire le test. Malheureusement, je ne l'ai pas expérimenté. On ne voit pas l'ajout dans la collection, dans le descriptif. On y va explorer et on va revenir avec ça. Merci beaucoup. Il ne voit plus ma caméra. Non, je viens de remarquer que j'ai disparu. C'est un costume d'homme invisible, de femme invisible. Ah, bon, là, je suis de retour. C'est parce que j'étais encore sur la snap caméra, je poursuit. On est déjà rendus à la fin. Donc, on ne vous retient pas trop longtemps, mais ne partez pas tout de suite, OK? C'est vraiment important. Donc, vous pouvez nous rejoindre. On est disponible pour vous parce que, vous savez, le récit, on est là pour l'intégration des technologies avec les… pour aider les enseignants dans l'intégration des technologies avec les élèves. Donc, on est là pour vous. Vous pouvez nous rejoindre au service national en commercialerécitart.ca. Pour pouvoir avoir le pouls de la population d'art dramatique et de danse, ce serait vraiment important que vous preniez quelques minutes pour nous faire une rétroaction de ce webinaire, pour pouvoir aller ajuster aussi. Vous avez des suggestions, des choses que vous voudriez qu'on explore avec vous. On veut apprendre à vous connaître parce que, dans le fond, on travaille pour vous, pour vous aider avec ce que vous vivez en ce moment sur le terrain. Donc, prenez maintenant quelques minutes pour le remplir. Ce serait vraiment important. C'est sûr, c'est juste trois questions. C'est quand même très rapide. Tous nos webinaires, ils vous permettent de recevoir une attestation et un badge. Donc, je vais te laisser parler là-dessus. Donc, vous pouvez cliquer ici sur le lien ici pour recevoir votre attestation. C'est important de le faire aujourd'hui puis dans les prochaines minutes parce qu'on envoie tout en bloc une fois que c'est terminé. Donc, c'est très simple. Vous n'avez qu'à répondre aux différentes questions pour ensuite pouvoir recevoir une attestation. Si jamais vous avez besoin de vous faire reconnaître le temps que vous avez passé ce midi avec nous, ça peut vous être très utile. Il y a une question dans le clavardage. La dimension idéale pour les fonds, je voulais d'abord dire au niveau de Canva, si vous allez faire une recherche sur les arrière-plans de Zoom, il va automatiquement le régler. Sinon, c'est de 1280 par 720. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça doit être un ratio caméra. La nouveauté aussi qu'on ajoute maintenant au niveau des attestations, c'est les badges de participation. Alors, si vous avez commencé un portfolio numérique, un portfolio professionnel, vous pouvez accumuler des badges de participation à nos webinaires. Donc, pour ce faire, vous devez aller dans Campus Récit et vous créer un compte dans Campus Récit. Ensuite, vous allez devoir vous inscrire au cours rendez-vous 20-20, rendez-vous 20-20 pour les rendez-vous virtuels du Récit. Et vous trouvez le cours auquel vous avez assisté pour ensuite remplir le petit devoir qui est d'écrire un court texte sur ce que vous avez compris du webinaire. et le badge vous sera octroyé. Donc, vous pouvez ici cliquer sur le lien pour obtenir un badge de participation. Et ça va vous amener ici au rendez-vous virtuel de Campus Récit. Donc, vous cliquez ici. Là, je n'ai pas accès parce que je ne suis pas inscrite. Mais c'est ça. Donc, c'est ici que vous allez remplir le petit devoir pour pouvoir obtenir votre badge numérique. Je ne suis pas sûre de comprendre. Frédéric Brunel, peux-tu nous poser la question directement? Je ne suis pas sûre de comprendre ce que tu veux. Oui, j'ai un compte avec la communauté de pratique de Récit. Mais quand je vais dans Campus Récit, il me semble que ça ne l'accepte pas. Est-ce que c'est le même identifiant et le mot de passe? Non, ce n'est pas la même chose. Campus Récit et la communauté du Récit, ce n'est pas la même chose. C'est un identifiant différent et un mot de passe différent. Exact. OK, merci. Je rappellerai à tout le monde de ne pas oublier, si vous voulez, votre attestation de la remplir avant de quitter aujourd'hui. Merci. Pour terminer, je vous invite à venir joindre la communauté du Récit pour être tenu informé de ce qui se passe. On publie un bulletin quelques fois par année, à peu près quatre pour l'instant. Donc, je viens de déposer dans le clavardage le lien, mais sinon, vous pouvez simplement cliquer dans la présentation Wakelet qui vous permet de pouvoir être tenu informé de ce qui se passe avec le Récit. Donc, vous allez dans l'onglet Communauté et vous allez sur S'inscrire. N'oubliez pas, dans le haut à droite du site Web du Récit, vous avez nos médias sociaux. Nous vous invitons à joindre la page Facebook parce que c'est le cœur de ce qu'on… C'est tout là où ça se passe parce que souvent, c'est plus rapide. On va partager beaucoup de ressources. Les vendredis, on a le truc arctique qui est des petites applications, des sites Web, des trucs qui sont intéressants puis rapides à utiliser. Pour terminer, le Récit Or, bien, on a besoin de vous, la communauté. Je pense que l'intelligence collective est d'autant plus importante avec tout ce qu'on vit en ce moment. On voulait vous laisser avec une belle réflexion qui dit « Aucun d'entre nous n'est plus intelligent que l'ensemble d'entre nous. » Une citation de Kenneth Blanchard. Donc, nous, on a envie de construire avec vous. On veut vous aider, mais on va avoir besoin de vous pour pouvoir permettre de grandir là-dedans. Donc, nous vous remercions de votre temps. On sait qu'il est précieux. Puis, on est content de vous rencontrer. Puis, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou avant de quitter. Puis, en espérant que cette formation-là a répondu aux besoins que vous aviez. N'oubliez pas, on va vous relancer pour des formations en petits morceaux pour pouvoir mieux digérer ce buffet. Ce buffet. Donc, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501